ok bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons reconditionner un pc acer donc dans un premier temps toujours première étape on va diagnostiquer et on va voir s'il est éligible pour un reconditionnement donc on va le démarrer on va voir l'état du disque dur la capacité du disque dur aussi également pour le remplacement des données ok donc on l'allume et on regarde le chronomètre il est 42 ok là on a eu le logo acer donc ça veut dire qu'il a il a passé le premier test de poste power on self test seulement pour l'instant il réagit pas donc je pense que c'est le chargement maintenant il en est au chargement de windows donc là on a passé déjà les 1 minute 30 aucune réaction et donc je vois acer v15 alors acer aspire v15 ou son plus précisément v3 572 33 v1 il est censé avoir un corps i3 à l'intérieur 4 giga de ram et 1000 giga de disque dur et hdd donc disque dur mécanique voilà on voit qu'il a toujours pas réagi ça fait déjà deux minutes donc pour moi un ordinateur qui ne démarre pas en moins de deux minutes hors hors mise à jour bien sûr c'est un ordinateur qui est un bon candidat pour le reconditionnement alors je rappelle le reconditionnement c'est quoi c'est que on va prendre un ordinateur qui est très lent comme c'est le cas ici et on va le transformer en formule 1 c'est à dire qu'on va changer le moteur qui est le disque dur ah voilà donc ok donc ça fait déjà trois minutes pour arriver sur le la séquence d'authentification donc là ça veut dire que le windows s'est chargé seulement maintenant il va falloir bon c'est pas totalement prêt encore donc trois minutes voyons voir ok la souris maintenant commence à réagir donc c'est bon signe on va pouvoir s'authentifier voilà donc on va mettre le mot de passe de la cliente voilà il y a une une mise à jour en plus qui était coincée au travers de la gorge donc oui j'étais en train de dire le reconditionnement consiste à changer le moteur en remplaçant le disque dur actuel mécanique donc on en est sûr puisque c'est marqué sur l'étiquette ici par un ssd qui est 20 à 50 fois plus rapide mais attention là on a un ordinateur qui a déjà travaillé donc c'est pas 20 à 50 fois plus rapide par rapport à la vitesse actuelle c'est 20 à 50 fois plus rapide par rapport à la vitesse de ce pc quand il était neuf quand le disque dur était neuf donc ça veut dire qu'on va être à peu près 80 fois plus rapide très certainement voire même plus de 100 fois plus rapide que le disque dur dans son état actuel donc vous voyez qu'il est très lent donc le reconditionnement c'est vraiment vraiment une technique à maîtriser et si vous voulez en faire une activité pour une raison très simple c'est qu'un forfait reconditionnement comme ça 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 va coûter 250 euros à la cliente évidemment pour elle c'est une bonne affaire pourquoi parce qu'un ordinateur neuf ça coûte pas 250 euros alors que le reconditionnement va à part la carrosserie va rendre l'ordinateur neuf puisque on va mettre un nouveau disque dur et à l'intérieur de ce disque dur on va mettre un nouveau windows donc pour elle elle récupère un ordinateur qui est neuf et qui va encore travailler plus plusieurs plusieurs années la seule chose dont on va s'assurer c'est que le processeur et la ram sont ok c'est à dire qu'il n'y a pas de défaut non plus sur la carte mère pas de pas de problème sur la carte mère donc ça on le sait si l'ordinateur arrive à démarrer c'est ce que j'explique donc dans la formation et attention la formation donc pour le reconditionnement vous avez encore deux jours non aujourd'hui on est jeudi vous avez jusqu'à demain jusqu'à demain minuit et donc dans cette formation ce que je vous explique c'est que donc une fois qu'on a fait c'est ce test pour savoir si c'est un bon candidat mais le reconditionnement c'est de toute façon une affaire gagnante pour tout le monde donc la cliente qui va se retrouver avec pour 250 euros un ordinateur neuf le pour vous il va falloir simplement envisager l'achat d'un ssd et souvent les 240 gigas ça suffit amplement parce que on va se retrouver à moins de 30 euros ou 30 euros à investir et après le reste c'est juste de la connaissance alors là il ya autre chose ici on a affaire à un compte microsoft donc ça veut dire c'est ce que j'explique dans la formation surtout vous n'installez pas des comptes microsoft vous pour rester en local pourquoi parce que ça ça va rajouter du temps supplémentaire de connexion puisqu'il doit se connecter vous voyez pour pouvoir authentifier la session et des fois ça peut même planter le processus il suffit que les serveurs microsoft ne soient pas bien lunés pour que il ya un problème donc ici on va absolument se débarrasser de ce compte là quand on va réinstaller on va pas installer de compte microsoft et d'ailleurs je vais indiquer à la dame qu'il faut que elle ne le réinstalle pas donc là je vais prendre en photo tout ça pour garder l'information et on va mettre son mot de passe donc voilà autre chose on va passer par ici donc c'est bien ce que je vous disais c'est que c'est compliqué ok en plus les lettres les chiffres ne fonctionnent pas 07 ok 46 on va regarder aussi ça 07 46 ok 607 ça bon là on est bien embêté parce que le mot de passe qu'elle nous a donné c'est pas le bon là il est un peu tôt pour appeler la dame il est que 6 heures du matin non ça va pas on va le connecter à internet pour voir des fois le serveur a une incapacité à pouvoir si on n'est pas connecté à pouvoir valider la séquence ok on va le connecter avec un câble rj45 parce que là comme on n'est pas on n'a pas accès à la session on peut pas utiliser le wifi et puis toute façon au moins on est sûr comme ça allez donc là il est connecté et on va rentrer le mot de passe c'est toujours pas le bon c'est là non plus non plus bon je suis bien embêté c'est pas le bon mot de passe donc qu'est ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va directement passer au reconditionnement donc tant pis si on peut pas rentrer sur la session on va quand même toute façon le reconditionnement consiste à retirer le disque dur et à le remplacer donc ça on peut avancer ça et puis ensuite on verra pour rentrer dans la session alors le problème avec un avec un compte comme ça à microsoft c'est que on risque d'avoir des problèmes pour accéder au disque dur et récupérer les données donc on verra ça tout à l'heure alors après j'ai une option ici je vais faire un reconditionnement complet parce que je ne connais pas l'état du windows mais si j'étais face à un pc dont il fallait conserver exactement tous les logiciels etc dans ce cas là c'est pas la technique de reconditionnement c'est le clonage qu'on aurait utilisé donc là on est parti pour le conditionnement donc on va pas aller plus loin on part du principe on a déjà les informations qu'il nous faut le disque dur c'est bien un disque dur mécanique on sait pas combien de données sont à l'intérieur de ce disque dur donc ça on va le sortir on va utiliser notre adaptateur usb sata et puis on ne sait pas non plus comment quels sont les logiciels qui sont dedans donc bon on verra ça tout à l'heure allez donc on ferme ça tant pis on éteint le pc il est très très lent il a beaucoup beaucoup de mal à réagir donc même pour l'éteindre c'est compliqué ok c'est pas grave on va le forcer à s'éteindre ok donc il est éteint on va passer à la première phase donc qui consiste à remplacer le disque dur par le nouveau disque dur ssd donc ici comme je le dis toujours et comme je l'explique dans la formation vous regardez une vidéo youtube du modèle pour voir comment on le démontre si vous voulez pas avoir de surprise là je vais aller assez rapidement sur l'ensemble on va reprendre de la hauteur voilà pour que vous puissiez tout voir donc on commence par retirer la batterie je pense que c'est ici vous voyez ici il y a un truc qui coulisse comme ça des fois on a des petites surprises avec des vis derrière bon c'est pas le cas ici et on va dévisser le tout alors oui comme je vous le disais le reconditionnement c'est vraiment une bonne affaire pour ceux qui veulent arrondir leur fin de mois parce que donc 250 euros si vous en faites 10 dans le mois ça vous fait 2500 euros si vous mettez en auto entreprise vous allez lâcher 20% ou 30% je sais plus comment c'est parce que moi je suis en société et le reste c'est pour vous donc c'est une très très bonne activité surtout dans les grandes villes déjà rien qu'avec vos connaissances déjà autour de vous ils peuvent vous pouvez avoir des ordinateurs à reconditionner la promesse c'est très simple vous avez des gens qui ont des ordinateurs lents donc vous interrogez vos proches vos amis vous leur demandez vous leur dites que vous êtes capable d'accélérer des vieux pc donc vieux pc c'est un pc qui a plus de 3 ans vous dites que vous êtes capable de réaccélérer un vieux pc et vous n'avez rien à perdre pour une raison très simple c'est que quand on reconditionne comme ça comme on retire le disque dur qui est à l'intérieur on risque pas d'abîmer et de supprimer les données parce qu'on va mettre un nouveau disque donc dans le pire des cas si vous avez peur et que ça ne marche pas et que ça supprime les données ça risque pas d'arriver vous redémontez vous enlevez le disque dur que vous avez mis le nouveau disque dur de remplacement et puis vous remettez le disque dur d'origine vous redémarrez le pc et vous rendez le pc à la personne il sera exactement dans le même état dans lequel il vous l'a confié vous risquez pas d'effacer ou de faire une bêtise puisqu'on ne touche pas au disque dur d'origine on le remplace donc c'est vraiment une technique qui ne cause aucun problème soit vous y arrivez et dans ce cas là vous lui rendez son ordinateur avec le nouveau disque que vous avez mis soit vous n'y arrivez pas vous remettez son ancien disque et vous lui rendez l'ordinateur donc c'est 0, 0 risque c'est une technique vraiment que n'importe quel débutant peut utiliser par contre quand ça marche c'est miraculeux pourquoi ? parce que vous réglez tous les problèmes vous réglez tous les problèmes donc liés à la lenteur mais pour les vieux pc vous réglez aussi tous les problèmes de windows parce que quand il y a un windows qui plante vu que vous allez en réinstaller un nouveau sur le disque dur le windows il va être complètement neuf et ça va régler tous les problèmes tous les problèmes de pilote d'écran bleu etc donc le reconditionnement c'est vraiment la technique pour moi qui est indispensable mais surtout qui peut vous permettre aussi d'avoir une activité parallèle en auto-entreprise ça ne coûte rien de s'inscrire vous facturez vous donnez 30% à l'état vous ne facturez pas vous donnez 0€ à l'état et vous pouvez faire ça en plus en étant salarié en étant à votre compte c'est vraiment parfait donc pour les gens qui veulent s'installer donc c'est une technique qui est sans problème si vous avez la bonne méthode et les bons outils et qui va vous rapporter un peu d'argent donc là je ne sais pas au moment où vous regardez cette vidéo je ne sais pas si l'offre que j'ai faite est terminée mais si ce n'est pas le cas c'est à dire que là aujourd'hui on est le 11 avril demain le 12 la promotion s'arrête la formation au lieu d'être à 250€ elle est à 60€ avec 250€ comme je vous dis comme vous pouvez reconditionner un PC et vendre vos services pour 250€ la formation ne vous coûte rien vous l'amortissez dès la première mise en pratique ok donc là on a défait les vis allez on va maintenant prendre le médiator voilà pour moi n'importe quel bricoleur doit connaître cette technique de reconditionnement c'est pour ça que je l'ai rendu aussi abordable c'est ma façon aussi de contribuer à écologiquement pourquoi ? parce que tous les ordinateurs qu'on reconditionne sont des ordinateurs qui vont redevenir des ordinateurs qu'on utilise et qui ne finiront pas dans les décharges ou dans les fours donc c'est vraiment j'estime que voilà c'est quelque chose qui a du sens également donc tout le monde est content le client la planète et vous même puisque 250€ même multiplié par 5 même si vous en faites 5 par mois c'est à dire 1 par semaine ça fait déjà plus de 1000€ allez donc hop oui et comme je disais la formation elle va rester à 250€ c'est pas une formation sur laquelle je ferai des promotions pour une raison très simple c'est que vu il y a plus de 90 leçons dans la formation énormément d'exemples et tout ça et la formation elle a énormément de valeur je ne peux pas la mettre à un tarif plus bas alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui résiste ici j'ai l'impression alors des fois en dessous des gommettes comme ça on a on a des vis des fois donc on va aller regarder ça parce que là je vois qu'il s'ouvre attendez vous n'y voyez pas grand chose je disais je vois qu'il s'ouvre là-haut mais ça ne va pas plus voilà non si c'est bon donc il faut faire très attention parce que souvent comme ça quand le clavier quand le clavier vous voyez est incrustré et qu'il ne se détache pas il y a forcément une nappe qui le rattache à la carte mère vous voyez les nappes ici je vous avance pour voir vous voyez les nappes qui rattachent à la carte mère donc il faut faire gaffe de ne pas tirer dessus on va enlever les nappes gentiment ok donc on a 3 nappes ici donc on va venir enlever ces nappes donc pour que vous voyez comment faire les nappes ici je ne sais pas si vous voyez et oui vous voyez les nappes ici ça on soulève et on pousse ici aussi on va soulever celle-là on va pousser et ici soit on soulève soit il faut dépincer ça va dépendre voilà donc là on a retiré le clavier voilà on a retiré le clavier voilà nos différentes nappes on a vu que le clavier il luttait un peu là il avait du mal donc tout à l'heure on va peut-être le défaire pour le nettoyer on va on va voir on va voir pour l'instant ce qui nous intéresse donc c'est le disque dur vous voyez il est ici donc on va accéder au disque dur il y a une petite nappe ici qu'on va retirer elle est collée donc on va faire gaffe de pas ah oui et puis elle est bien collée on va faire gaffe de pas la casser donc on va la décoller gentiment voilà il faut faire très attention parce que sur ce vieux piécet là le plastique il a travaillé donc il ne faut pas arracher les nappes voilà ok on défait on finit de démonter alors donc toujours pour parler du reconditionnement c'est quelque chose qui va vous prendre à faire il faut compter quand même 3 heures en principe sauf si vous avez des techniques comme je montre dans la formation pour accélérer le processus mais sinon il faut compter 3 heures et mais ce n'est pas 3 heures en continu c'est 3 heures parce qu'il va falloir attendre des fois l'installation du Windows les mises à jour surtout mais sinon une réinstallation Windows de base ça va vous prendre allez une heure grand maximum donc on va dire qu'il y en a pour une heure de boulot le reste c'est valider des écrans et niveau de difficulté comme je vous disais c'est vraiment zéro n'importe qui qui est capable de suivre les instructions est capable de reconditionner un PC allez hop le seul point de difficulté c'est au moment de booter pour démarrer sur le disque d'installation pour installer le Windows où là ça demande un peu de technique mais comme tout ça expliqué pas à pas dans la formation avec tous les processus de ce qu'il faut faire si jamais vous avez une difficulté donc ça rend la chose très pratique allez on va juste remplacer le disque donc vous voyez SSD on va remplacer le HDD qui est là voilà pas celui là et c'est reparti maintenant on revise dans l'autre sens c'est bien ce qu'il me semble c'est pas celle-là c'est le plus grand et de A alors les disques SSD sont légèrement moins épais que les disques durs mécaniques donc parfois vous voyez ici c'est pas tout à fait en face mais c'est normal voilà donc il y a un nouveau dedans on le remet et on le repousse voilà pour qu'il fasse connexion on remet les deux vis donc ici on va pouvoir travailler donc on touche pas ça c'est le disque d'origine de la cliente donc on y touche pas ça on va aller récupérer les données tout à l'heure mais on va pas le modifier donc si jamais on avait un quelconque problème sur l'ordinateur on lui remet son disque et puis on lui explique qu'on ne peut pas travailler dessus c'est ce que je vous disais donc c'est vraiment sans risque ok ici tant que c'est ouvert je vais aller mettre un coup de soufflet ici pour pouvoir nettoyer ça toujours pour désencrasser ici on voit que il y a une charnière là qui a un problème vous voyez le plastique ici il a cassé ça c'est à force c'est quand c'est vieux vous voyez le plastique il tient même plus ça vous épouvez rien c'est comme ça allez je nettoie ça et puis on se retrouve juste après ok nous voilà donc on recolle notre ami ici la nappe qui était au dessus on va la remettre donc on lève ici l'élément en plastique en plastique noir je ne sais pas si vous le voyez voilà c'est celui là vous voyez là il est baissé là il est levé et quand il est levé on peut insérer la nappe jusqu'à la butée ici avec le trait noir ok je n'y vois rien je vais mettre un peu de lumière voilà ça va être mieux donc il ne fait pas tout à fait jour encore voilà donc là une fois qu'on est à la butée on rabat et ça arrive juste pile poil au trait donc allez maintenant on va appliquer la nappe ici pour pas qu'elle soit mâchée on va la coller voilà la colle fonctionne toujours ok donc maintenant on va venir remettre notre clavier donc celui qui est cassé voilà c'est celui là qui est cassé c'est celui-ci qui est cassé ici je vais mettre en hauteur ouais je vous disais le plastique cassé qu'on voyait là en fait c'est ici que ça a lâché ok bon allez on replace ça et on va revenir remettre les nappes donc je vais essayer de vous filmer ça c'est jamais très pratique de regarder dessous là ça devrait être ok donc on a une première nappe ici celle-là qui va aller ici on a une autre nappe celle-ci qui va être plus difficile voilà c'est celle qui va là parce que là en fait on a voyez on a la petite réglette ici qui est en noir il faut être capable de pouvoir placer la nappe rentrer dessus et fermer et puis ensuite on a ensuite on a celle-ci ok donc là elles sont toutes scotchées on a celle-ci qui va venir ici donc on va commencer par baisser l'écran au maximum pour pouvoir avancer et travailler plus simplement donc la plus difficile c'est celle-là donc on commence par mettre celle-ci vous n'y voyez rien du tout mais je peux difficilement vous filmer plus bas on va essayer comme ça donc voilà je vous disais c'est celle-ci qu'il faut mettre en premier en plus elle n'est pas très longue donc c'est difficile difficile à faire voilà voilà donc là elle est dedans je ne sais pas si vous voyez voilà ici elle est dedans et maintenant je vais pousser ici les ergots noirs de chaque côté pour que ça vienne accrocher la nappe ça vient pincer en fait en refermant ça vient pincer voilà là elle tient il faut absolument qu'elle reste en place parce que sinon vous allez avoir un problème le clavier ne va pas fonctionner donc c'est comme ça que vous savez si jamais il y a un problème le clavier ne fonctionnera pas donc il faut à nouveau en revenir voilà on a mis la deuxième aussi celle-ci et puis il y a la troisième vous avez parlé de la troisième là-bas et oui maintenant que j'ai mis la nappe centrale ça va être compliqué c'est pas pratique sur ces anciens PC là c'est vraiment pas pratique hop voilà maintenant il nous reste celle-ci voilà c'est pas un boulot pour les gens qui sont énervés parce que des fois ça demande de la patience juste de la patience et puis de la persévérance et donc voilà donc là on est ok bon on va juste refermer comme ça et là la technique c'est que je rabats mais je ne mets pas les vis pourquoi je ne mets pas les vis parce que comme ça s'il y a un problème je peux réouvrir sans avoir à redévisser à nouveau tout l'ensemble allez on va juste mettre le lecteur CD pour pas qu'il nous fasse une erreur au lancement s'il ne le détecte pas le lecteur CD hop comme ceci voilà et puis lui il a une vis on va la mettre pour que le connecteur reste en place voilà on remet notre batterie pour pas non plus qu'il nous mette un message d'erreur s'il ne détecte pas la batterie quoi que logiquement ça ne devrait pas l'empêcher de travailler bon et voilà donc là on a fini la partie démontage remontage on mettra les vis si c'est validé maintenant on va passer à la partie installation du Windows donc c'est la seule le seul moment un peu technique c'est comment vous arrivez à rentrer dans le BIOS UFI pour pouvoir choisir la séquence de démarrage allez on passe à cette étape ok donc nous voilà dans l'étape on va faire quoi on va brancher déjà notre ordinateur maintenant on va se munir d'une clé USB d'installation donc je vous disais on va se munir d'une clé USB d'installation donc moi j'utilise toujours ma fameuse clé Ultimate que je vous avais expliqué comment faire avec dessus toutes mes images ISO de Windows donc c'est celle-là en plus elle est rapide évidemment dans l'information je vous explique à nouveau comment la faire je vais la mettre sur un port USB 3 je vois qu'il y en a un ici il y en a un ici donc je vais mettre ça là voilà maintenant la question c'est de démarrer sur le de pouvoir démarrer sur la la clé USB pour que ça ça s'installe donc pour ça la première chose à tenter c'est toujours le plus simple vous appuyez et puis vous le laissez faire pourquoi ? parce qu'il y a un nouveau Windows dedans il y a un nouveau disque dur pardon pas un Windows il y a un nouveau disque dur donc le PC qu'est-ce qu'il va faire ? en principe le disque dur est placé en premier dans l'ordre de démarrage et il va aller chercher le Windows dessus mais s'il ne trouve pas le Windows il va tester toutes les autres toutes les autres options qui lui sont proposées dans l'ordre de démarrage et souvent il y a clé USB par défaut le seul problème que vous pouvez avoir c'est si jamais il y a le Secure Boot qui est activé qui empêche de démarrer sur une clé USB auquel cas on va aller dans le BIOS donc pour l'instant on tente toujours le plus facile en premier c'est-à-dire qu'on valide on lance une première tentative et on essaye de voir comment ça fonctionne on regarde aussi ici si il y a des éléments qui nous permettent de de voir le démarrage et là vous allez tomber sur ça alors quand vous tombez sur ça Security Violation comme ceci c'est qu'on est sur la clé Ventoy ici mais Ventoy ne peut pas s'installer pourquoi ? parce qu'il y a le Secure Boot qui l'en empêche et là on va voir la technique pour utiliser et débloquer cette situation donc vous validez par OK ici en appuyant dessus et puis vous allez appuyer sur n'importe quelle touche ici pour démarrer le Mock Management ici vous allez aller dans Enroll From Disk ici vous allez valider par Entrée et ici vous allez aller sur Enroll Disk K Mock Manager Certification vous allez appuyer sur Entrée ici vous démarrez vous allez sur Continue vous appuyez sur Entrée et ici vous allez sur Yes vous appuyez sur Entrée et vous validez sur Reboot Redémarrage et là regardez il va réussir à sauter le Secure Boot et il va démarrer sur la clé Ventoy on va le voir ici voilà ça y est il a réussi à passer le Secure Boot donc c'est très facile en règle générale si vous utilisez la clé Ventoy parce que ça fait ça vous permet d'esquiver la technique du Secure Boot la limite du Secure Boot et de pouvoir démarrer dessus donc là je suis sur ma clé Ventoy et je vais aller chercher maintenant mon Windows alors s'il veut bien avec les touches voilà hop je vais descendre jusqu'à Windows 10 64 parce que vous y voyez là voilà Windows 10 64 et je valide par entrée ici je valide par entrée pour faire booter c'est à dire démarrer en mode normal et voilà et puis maintenant il va démarrer sur mon l'installation de Windows voilà tout ça est expliqué dans la formation sur tout ce passage là on a énormément de détails là dessus pour expliquer qu'est-ce que vous devez faire si vous n'arrivez pas à démarrer sur une clé Ventoy le faire avec une autre clé les différentes techniques la configuration du BIOS pour pouvoir faciliter tout ça etc ok donc là on va aller vite on va faire suivant installer maintenant petit conseil pour ceux qui veulent s'installer redonner redonner toujours le disque dur du client parce que ce disque dur là je le montre dans la formation comment vous pouvez le recycler mais le client en aura besoin c'est à lui ce sont ses pièces ici on accepte on fait suivant on va dans personnaliser ici voilà on va choisir notre lecteur 0 240 gigas on fait suivant et maintenant il va passer à la copie des la copie des fichiers d'installation sur le disque dur une fois qu'il a fini avec ça ensuite il va lancer l'installation à proprement parler oui donc ce que j'expliquais c'est que ça va mettre 3 heures à peu près mais on peut réduire ce temps là en pré-installant des disques durs qui sont déjà avec des windows dessus et qu'on va transplanter là on va le transplanter au lieu de faire toute l'installation imaginons que sur le disque dur que je viens de mettre il y avait déjà un windows 10 et bien il va il va falloir juste que je le transplante dedans et ça y est je viens de gagner 2 heures tout simplement parce que j'ai pas besoin d'installer tout le temps qui va me rester c'est simplement la récupération des données clients et d'ailleurs à ce propos pendant que ça fait ça on va démarrer cette récupération pour voir si on rentre dans le disque dur qui est protégé par une session Microsoft allez je vais prendre mon adaptateur USB SATA voilà l'adaptateur ici donc on va prendre l'ancien disque qui est là voilà on va le brancher à notre adaptateur ici ça on va le mettre dans une prise électrique voilà et ça ensuite on va le mettre dans mon PC donc je vais vous montrer dans le PC comment on va dans la session pour récupérer les données hop on va aller le mettre derrière là-bas et on va le brancher dans le PC ok donc là il est branché dans le PC alors et lui il est à 90% donc on va le laisser juste le temps de redémarrer on va le laisser finir bon mon clavier fonctionne donc ça veut bien dire que j'ai bien raccroché mes nappes voilà donc là juste pour vous montrer que quand il arrive à cette phase-là il va redémarrer et là il faut surtout à ce moment-là retirer la clé voilà pour pas qu'il redémarre sur la clé maintenant on le laisse redémarrer tranquillement maintenant il a tous les fichiers qui sont installés sur le disque dur donc il va pouvoir directement démarrer dessus et poursuivre l'installation il n'a plus besoin on n'a plus besoin de la clé d'installation ok donc pendant qu'il fait ça ce qu'on va faire on a branché donc le disque ici à mon PC on va basculer sur mon PC et je vais vous montrer comment je vais chercher les infos les données de la cliente donc pour ça il faut que j'allume ici l'adaptateur USB SATA ça ça coûte 40 euros donc c'est le seul matériel qu'il vous faut mais c'est pas ça qui va vous qui va vous ruiner ok donc là je l'ai branché à mon PC on va aller voir s'il arrive à rentrer dedans ok donc apparemment c'est le disque qui est ici là vous voyez il est en train d'essayer de rentrer dedans on va le laisser faire disque E il faut qu'il puisse lire alors le problème avec les sessions Microsoft c'est que parfois ça va rendre impossible le fait d'y pénétrer surtout si la personne a activé BitLocker alors en principe c'est sous les Windows 11 allez pendant ce temps vous voyez qu'il est en train de préparer ici le démarrage ok donc là on revient sur le PC alors ok là on voit que voilà donc vous voyez c'est un disque dur de 912 Go et il y a 746 Go de libre donc et ça c'est sans compter le Windows donc les données le disque de 240 ça suffira largement donc on rentre dedans et ici on va aller dans utilisateur ici et voilà la session de la dame comment on sait parce que si je mets ici je classe on voit que c'est le dossier dans les sessions qui a été utilisé le plus récemment alors attention il y en a un qui a été ouvert le 11 avril le défaut user ici et puis il y en a un autre ici le 23 le 27 mars à 21h bon si on va dans défaut user il nous dit qu'on ne dispose pas des droits on appuie quand même sur ok continuer ok donc là il est rentré dedans si on va sur desktop c'est le bureau il n'y a rien document il n'y a rien donc c'est pas cette session là c'est bien la session Marie-Pierre donc on va aller dessus on clique sur continuer donc pendant ce temps là voilà pendant ce temps là lui il est toujours en train d'installer les fichiers pour le Windows et il ne va pas tarder d'ailleurs je pense qu'il ne va pas tarder à voilà à démarrer pour qu'on puisse poursuivre l'installation donc je fais ça en parallèle c'est ce que j'explique dans la formation vous faites les deux en parallèle pour pouvoir gagner du temps la récupération des fichiers et le reste donc là il est toujours en train d'essayer de rentrer donc dans le disque dur bonjour ok je suis Cortana et je suis là pour vous aider donc là c'est Cortana donc Cortana on va l'éteindre ici hop on coupe ça à l'éoparleur parce que sinon ça va être compliqué et puis on la laisse parler puis on va avancer sur l'installation pendant ce temps il essaye toujours de rentrer ici dans donc oui au niveau du matériel un tournevis et puis l'adaptateur ici l'adaptateur que je montre dans la formation comment vous pouvez l'acheter et ça coûte 40 euros à peu près entre 30 et 40 euros ok donc là on va procéder à l'installation on dit oui on se connecte pas au réseau ici on dit qu'on n'a pas internet j'explique tout ça aussi en détail dans l'information pour vous dire pourquoi ici donc on va mettre le prénom de la cliente suivant évidemment on ne va pas installer de session on ne met pas de mot de passe on ne va pas lui installer une session Microsoft surtout pas voilà accepté donc ça c'est la deuxième phase c'est la configuration de l'installation là on ne veut pas de Cortana et après on va passer à la troisième phase c'est lui qui va bosser tout seul maintenant il va tout installer par rapport à ce qu'on a mis alors pendant ce temps si on revient de l'autre côté on voit qu'il est toujours en train d'essayer de rentrer dans la session là il ne faut pas y toucher quand c'est comme ça pour le laisser faire voilà alors ici on voit qu'il nous dit bonjour voilà il prépare maintenant il passe à la dernière phase donc là on le laisse faire jusqu'à ce qu'il arrive sur le bureau on reprendra la main sur le bureau alors après il y a la question de l'activation du Windows donc la question de l'activation du Windows c'est la première chose qu'on va faire quand il va être branché ici donc là vous avez plusieurs options soit le Windows est préactivé parce que la clé est enregistrée dans l'ordinateur donc dès que vous avez connecté à Internet il va vérifier il va activer soit donc c'est dans l'ordinateur ou c'est dans le BIOS UEFI que c'est encodé soit ce n'est pas le cas et auquel cas il va falloir rentrer une clé d'activation et pour ça sinon vous pouvez utiliser la formation alors attention jusqu'à midi aujourd'hui cette formation il est 11h on est le 11 avril 2024 jusqu'à midi il est 7h30 du matin à midi la formation n'est plus gratuite mais je vous offre pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne je vous offre cette formation gratuite qui vous permet de pouvoir activer Windows donc ça c'est en bas dans la description mais attention ça va être valable jusqu'à midi la gratuité après sinon c'est une formation qui est payante 60 euros avec cette formation vous allez pouvoir en quelques secondes seulement pouvoir activer en Windows 10 ou en Windows 11